... Bienvenue à Ramadan Quiz. Aujourd'hui, nous sommes à la Riviera 2, l'un des quartiers chics de la commune de Kokodi, une commune qui est connue par la richesse de ses habitants, mais également par l'architecture des maisons. C'était deux actes qui ennulent le jeûne. C'est la question d'aujourd'hui. Suivez-moi. On va vous poser une question. C'était deux actes qui ennulent le jeûne. Deux actes qui ennulent le jeûne. Il y a manger volontairement pendant la période du jeûne, c'est-à-dire de l'aube au crépuscule. Et puis, boire de l'eau. C'est la commesse. C'était nous deux actes qui ennulent le jeûne. Deux actes qui ennulent le jeûne. Deux. Les gens comme... Là, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Et toi, tu jeûnes, non ? Si, je jeûne. Quand tu jeûnes, là ? Ok, merci. Quand je jeûne, il n'arrive pas à sauter, en tout cas. D'accord. Ok, merci. C'était nous deux actes qui ennulent le jeûne. Oh, regarder les films, pornographie, et puis mettre, critiquer. D'accord. Merci beaucoup. C'est bon, Wale ? Oui, comment ça va ? On voulait savoir, quelles sont les actes qui ennulent le jeûne ? Les actes qui ennulent le jeûne, la fornication. Je ne sais pas comment dire en français, mais... Les gens critiquent quelqu'un. Critiquent quelqu'un ? Oui, critiquent quelqu'un dans son dos. Bon. C'est tout. Ok, merci. Merci beaucoup. C'était deux actes qui ennulent le jeûne. Alors, le jeûne, il faut dire déjà, le fait de boire intentionnellement, volontairement, de l'eau, ou bien même manger, cela ennule le jeûne. Et puis, on s'excuse auprès de nos mamans, si les monstres aussi interviennent en pleine journée de jeûne, cela aussi ennule le jeûne. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était deux actes qui ennulent le jeûne. Quand tu fais le carême, les actes qui ennulent ton jeûne, les actes qui ennulent ton jeûne. Voilà, pour nous, c'était deux. C'est qui ennule le jeûne, mais il y en a un juge. Les injures ? Oui, peut-être par là-bas encore. D'accord. Oui. D'accord, merci beaucoup. D'accord. C'est la télévision Al-Bayane. C'est juste pour vous demander de citer deux actes qui ennulent le jeûne. Si tu parles mauvais, sans gâter. Si tu parles mauvais, sans gâter. Merci beaucoup. Salut à vous, papa. Salut à vous. Salut à vous. C'est la télévision Al-Bayane. On va vous poser une question concernant le jeûne. Concernant le jeûne ? Oui, le carême. C'est de nous citer deux actes. C'est-à-dire deux choses qu'on fait et qui gâtent notre carême. Quoi, c'était deux ? Bon, la chose qu'il gâte, le carême, en tout cas, il y en a plein. Bon, la première chose d'abord, je peux vous donner comme l'exemple pour un homme qui ne doit pas réfléchir en pleine gêne jusqu'à avoir senti que lui, il a fait sortir quelque chose. Ça, c'est la première chose d'abord. Et les deux, on ne mange pas, on s'est allé dans la journée. Merci, papa. Salut à vous. Citez-nous deux actes qui ennulent le jeûne ? Ne pas t'occuper de la vie privée des gens. Moi, je pense. C'est tout ? Oui, et puis... Te priver la bouche doit se priver de beaucoup de choses. Les yeux doivent se priver de beaucoup de choses. Les oreilles aussi doivent se priver de beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je ne veux rien.